Et le rappel de l'église est le fait de l'église, et l'église est le fait de l'église. Et après cela, qu'il nous ait fait de la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui qu'Allah a rendu son suivi obligatoire dans tous les domaines de la vie. Et qu'on le prenne comme exemple dans la croyance, dans les adorations, dans les relations avec les gens, et autre que cela. Comme les compagnons du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam ont fait. Et ceci est obligatoire pour tout musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute ma communauté entrera au paradis, sauf celui qui s'y refuse. On a dit qui s'y refuse au messager d'Allah, il a dit celui qui m'obéit entre au paradis, celui qui me désobéit s'y est refusé. De même, donc il est nécessaire pour tout étudiant, pour tout musulman, de comprendre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de la suivre dans la croyance, dans les pratiques et dans même les relations et dans toutes choses de la vie. D'ailleurs, il peut arriver que certains jeunes par exemple aient leur compréhension à eux des textes ou de certaines situations. Et ils ne reviennent pas en cela à l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni même à la pratique des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni des salafs, comment ils ont compris les textes, et comment ils ont compris aussi la manière de se comporter avec les gens. Il a dit, et c'est pour cela qu'on prend l'exemple sur Abdallah ibn Wahhab, l'élève de l'imam Malik, qui était assis dans une assise où l'imam Malik a été questionné concernant le fait de passer les doigts entre les doigts de pied quand on fait les ablutions. Alors l'imam Malik a dit qu'il ne connaissait rien en cela ou que ce n'était pas nécessaire. Abdallah ibn Wahhab était dans l'assise. Il aurait pu se lever et dire, non j'ai un hadith, comment tu peux dire cela ? Non. Il a attendu que les gens partent de l'assise. Et il a été voir l'imam Malik. Et il lui a cité le hadith en entier, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait avec son petit doigt de la main gauche entre les doigts de pied, de son se lavant les pieds pendant les ablutions. Alors, l'imam Malik a dit que ceci est un bon hadith. Donc, il a trouvé après cela que l'imam Malik faisait la fatwa avec cela et qu'il était revenu sur son erreur. Donc, ceci prouve, comme le sheikh a dit, que même un grand savant comme l'imam Malik peut ignorer certaines choses et peut se tromper en voulant chercher la vérité. Ceci prouve aussi que même le savant ou l'étudiant en science, il doit être modeste et accepter la vérité quand elle lui est présentée. Ceci prouve aussi que les élèves des imams n'étaient pas des gens qui suivaient aveuglément. Et d'ailleurs, il n'est permis à personne de suivre aveuglément qui que ce soit, ni dans la croyance, ni dans les actes, ni dans les comportements. Mais le seul qui doit être suivi en cela, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants de la sunnah sont là pour nous expliquer, sont un moyen pour nous expliquer la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce ne sont pas eux qui sont pris en tant qu'exemple à part entière. Il a dit aussi, qu'on voit dans cet exemple, la politesse de l'étudiant en science. Qu'il est nécessaire à chacun de respecter celui qui est plus grand que lui en science. Qu'il soit un étudiant en science ou un savant. Et qu'il ne fasse pas, comme il dit, on entend beaucoup des jeunes en France, en Hollande, en Europe, dès que quelqu'un de la sunnah fait une erreur, on le délaisse. Tout le monde, on délaisse tout le monde. Alors qu'il a dit, si quelqu'un de la sunnah fait une erreur, on le corrige, on ne prend pas de lui d'erreur, mais on prend le reste de lui. Celui de qui on ne prend pas et on ne s'assoit pas chez lui, c'est celui qui appelle au suivi aveugle, au taqlid, ou bien celui qui appelle à une voix déviante, ou celui qui appelle à des croyances déviantes, ou celui qui appelle, pareil, à faire le taqlid et à ne pas suivre la sunnah. Ceux-là, on les délaisse. Ceux-là, on ne prend pas la science d'eux. Par contre, quelqu'un de la sunnah, qui peut tomber dans quelques erreurs, on ne le délaisse pas, on délaisse ses erreurs, et on prend le bien de lui. On prend le bien de lui. Car ceci est la compréhension des salafs, et la manière dont les salafs se comportaient. D'ailleurs, on apprend avec le prophète, nous a enseigné comment se comporter avec tout le monde, avec ses frères, avec ses parents, avec ses voisins, même, même avec le chien et le chat, comment se comporter. Alors, comment doit-on se comporter envers les étudiants en science et les savants ? Et il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il ne fait pas partie des nôtres, celui qui ne respecte pas nos grands et qui n'est pas miséricordieux avec nos petits. Avec nos petits. Il a dit donc, ça c'est un grand bienfait que vous soyez dans ce genre de séminaire où vous apprenez votre religion du Qur'an et de la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et j'invoque Allah, qu'Allah vous donne la permission et invoquez aussi Allah pour moi, qu'il me donne la permission en cela. Voilà le résumé, j'ai oublié quelque chose à la fin, il a dit autre chose d'important. Il a insisté aussi sur le fait que le suivi aveugle est un égarement. Que ce soit dans la croyance, oui, j'ai oublié cela. Il a dit, le suivi aveugle et les gens qui ont suivi les madahib et les écoles juridiques, ça les a amenés à beaucoup d'égarements. Premièrement, la plupart, dans leurs croyances, ils se sont tous suivis aveuglément la croyance asha'ariya ou maturidiyya. Après, dans la manière d'itinérer et de se corriger, ils ont suivi les sectes soufis comme Naqashbandi, Tijani, Djisti, Sahrawandi, etc. des sectes égarées dans lesquelles il y a du shirk. De même que dans les actes, ils ont suivi aveuglement des fatahs qui sont contradictoires à la soudna du prophète, il dit, le suivi aveugle des madahib n'a amené que tout le mal dans la communauté et la division. Et il n'est permis à personne de faire un suivi aveugle et de s'attacher aveuglement à un madahib, ce qui amène justement à cette division comme cela a amené auparavant. Comme cela a amené auparavant. Voilà, on résumé ce que le sheikh a dit. et là-bas, on vous avez eu le beneficial. Bonsoir à Dieu, toi-même et à l'île, à l'âle et à l'éle, et à la sérile, et au-dessus de l'éle, au-dessus de l'éle. meh